bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne sabrina 820 gaming très heureuse de vous retrouver pour un nouveau jeu sur la chaîne il s'agit d'Erika c'est un jeu narratif donc on va découvrir ça ensemble c'est parti alors qu'est ce que je fais avec ce briquet donc comme dans tout jeu narratif je vais avoir des choix à faire qui auront des conséquences sur la suite de l'histoire je dis Erika ça se dit peut-être Eureka non c'était marqué Erika je crois le titre du jeu faire glisser faire glisser alors qu'est ce qui marque parce que je vois mal faire glisser pour explorer alors par contre le gameplay ouais voilà comme ça d'accord parce qu'en fait c'est le pavé tactile de la dualshock qu'on utilise mais c'est vraiment un film interactif Erika tu ne devrais pas jouer avec ça c'est dangereux c'est drôle parce que j'ai pas l'impression de j'ai plutôt l'impression de regarder un film la nuit on se racontait des histoires elle me parlait de l'avenir de choses merveilleuses des choses qu'elle seule pouvait voir alors c'est un jeu qui est sur le store européen au prix de 9,90 euros je crois enfin c'est un jeu oui mais c'est vrai que c'est plutôt un jeu interactif narratif mais c'est un jeu quand même je lui parlais alors d'un film interactif d'une grande prêtresse marquée d'un papillon elle pouvait voir le futur à travers les flammes je lui disais qu'elle était magique tout comme la prêtresse toi aussi tu es magique mais tu vas devoir le prouver choisis une photo prends ta préférée maintenant ferme les yeux concentre-toi et invoque le pouvoir de l'ancienne prêtresse trouve de nouveau ta maman voyons si tu peux retrouver ta préférée non c'est faux oh catastrophe peu importe tu es toujours magique pour moi elle sera toujours avec toi souviens-t'en même si elle n'est pas là elle fait partie de toi si tu pouvais regarder dans les flammes et voir l'avenir que penses-tu que tu verrais veux-tu t'ouvrir la porte comme ça comme ça oh 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 j'ai un peu de mal oh là là c'est un film d'horreur ça un jeu et un film en même temps d'horreur oh 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 c'est un cauchemar oh non c'est elle qui est plus grande là elle repense à ça je pense à l'arrivée de ça c'est la première fois que je joue à un jeu qui qui ressemble qui ressemble totalement à un film laissé passer rassuré justifié affronter ah oui donc c'est comme ça mes choix c'est comme ça d'accord tout est ta faute pas très clair la voisine sécurité déverrouillée non sécurisé on va sécuriser est-ce que ça va non 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 Sous-titrage MFP. ... Ah wesh... ... 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 Il faut qu'on sache d'où venait ce coup de fil. Faites ce qu'il faut. Qu'est-ce que vous faites ? Posez ce téléphone. Tenez. Non, continuez. Et vous ? J'ai le droit de voir une pièce d'identité. C'est privé ici, on n'entre pas comme dans un moulin. J'ai pas répondu ce que je voulais. Il y a eu du nouveau. Il se passe des choses de louche. J'imagine que vous ne vous souvenez pas de moi. Je travaillais avec votre père. Je vous surveillais quand vous étiez petite. Vous connaissiez mes parents ? Bien sûr. Votre père m'a appris tout ce que je sais. Et votre mère, elle était incroyable. Une infirmière brillante, si intelligente et si drôle. Voilà. C'est ici. Vous reconnaîtrez peut-être. Monsieur Steinbeck, le responsable de nuit sera en bas, si vous avez besoin de lui. C'est ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, Mathieu ouvre ça, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est pas grave, elle a raison. Tu veux pas aller chercher quelqu'un ? Ça ressemble un petit peu à un hôpital cicatrique bientôt. Erika, le sergent Blake est là. On vous attend au bureau central. Entrez. Seigneur. Erika Mason. Le portrait de ta mère. La dernière fois qu'on s'est vus, tu dépassais à peine le bureau. Je suis Lucien Flowers. J'ai créé cet endroit avec ton père. Je t'en prie. C'était... il y a longtemps, je... je m'en souviens pas. Je ne t'en veux pas, je me souviens à peine d'hier. Tu as bien dormi. Je sais qu'il faut un peu de temps pour s'habituer à cet endroit. Je... j'arrive pas trop à dormir. Je fais des cauchemars. Je suis désolé de l'apprendre. Le docteur Ballard dirige notre département d'onirologie. Elle pourra peut-être t'aider. J'espère que ça ne te gêne pas. Et... je t'ai apporté quelque chose. Ça vient de ton père. Ta mère lui a donné le jour de leur mariage. Je l'ai... simplement gardé. Voilà. Je suis désolé. Nous interrogeons la compagnie de téléphone, mais encore rien sur l'appel d'hier soir. Erika, il est très probable que celui ou celle qui a tué votre père a tué Monsieur Joar. Il y a peut-être d'autres victimes dont nous ne savons rien. Il y aura sans doute d'autres meurtres. Suis-je en danger ? Tout ce que nous savons, c'est que celui qui a tué Monsieur Joar s'intéresse à vous. Honnêtement, on ne sait pas grand-chose. Mais Monsieur Flowers a suggéré quelque chose qui pourrait vous aider à vous souvenir de l'assassin de votre père. J'ai... des flashs. Des cauchemars. Une silhouette, une femme armée. Et c'est tout. C'est comme une thérapie. Elle a été développée par ton père et... Elle pourrait te soulager de tes cauchemars. C'est 100% indolore. Sans aucun risque. J'en sais rien. Erika... Allons. Il y a trop de ressemblances avec l'affaire de votre père pour que ce soit un hasard. Si nous avons une description, nous pourrons arrêter ça. D'accord. D'accord, je vais le faire. Les images que vous allez voir sont conçues pour vous relaxer et vous ouvrir l'esprit. Votre père a conçu la régression thérapeutique pour aider les patients traumatisés. La première n'est qu'un test. Quand vous la voyez, dites ce qui vous vient à l'esprit. Bleu, paix, ciel... Euh... Ouais, ciel, on va dire. La paix, non, c'est pas vraiment la paix, ça. Ciel. Très bien. Bon. Si vous pensez à une chose importante, écrivez-la. Je sais que c'est dur de revivre un traumatisme, mais c'est sans danger. Commençons. Nature, beauté, parfum, croissance... Nature. Voix, culpabilité, secte, peau... Voix. Viande, ferme, massacre, mutage... Ah, bah non, c'est... Non, je voulais mettre ferme ! Ah ! Non, je voulais mettre danger ! J'ai pas réussi ! Ça va trop vite ! Ah, ça va trop vite ! J'arrive plus, là, c'est... Non, c'est fait exprès, là. Ah ! C'est toi, Erika. Ça a toujours été toi. Hein ? C'est elle la tueuse ? Où ? Non. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là ? Parce que c'est pas joli comme passage là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Ça va. Ça va. Tout va bien. Allez, ça va aller. Mais qu'est-ce que vous m'avez fait ? Tout va bien. Vous dessiniez. Tout va bien. Vous étiez en train de dessiner. C'est spécial comme histoire. Pourquoi l'avez-vous dessiné, Erika ? Pourquoi avez-vous dessiné votre mère ? Votre mère m'a dit que cet endroit était toute sa vie. Elle travaillait ici. Elle est tombée amoureuse ici. Tu es née ici. Et puis, elle est morte ici. Le docteur Ballard m'a suggéré de te montrer ça. Tu as été courageuse d'affronter cette épreuve. Je ne suis pas surpris que tu aies vu ta mère. C'est difficile, Erika. Ça prend du temps. Tu ne dois pas t'en vouloir. Je ne veux plus jamais faire ça. Il a bien dit qu'elle ne voulait plus. Il n'a pas vraiment écouté. Il y a quelque chose. Tiens, tu en auras besoin. Ton père a planté ses lauriers roses à la mémoire de ta mère. Elle les adorait. Elles nous ont toujours porté chance. Dégage ! Non mais lâche-moi ! Casse-toi ! Désolée. Parfois, les filles ont des jours difficiles. Certaines d'entre nous préfèrent ne pas en parler. Anna, je ne pensais pas te voir debout. Voici Erika Mason. Elle restera quelque temps avec nous. Je t'ai pas arrosé de sang ce matin. J'apporte ça au docteur Ballard. On fait du parfum. Tu veux venir ? Dégage ! C'est quoi ton problème ? Où tu peux aller tenir compagnie à Toby ? En fait, le déjeuner va être servi. C'est très impressionnant. Pourquoi ne pas aller te chercher quelque chose à manger et rencontrer les autres filles ? Oui ? Tout le monde adore partager un vieux sandwich mou avec un tas d'étrangers. D'accord. Du parfum, c'est bien. Ils utilisaient des lauriers roses à Delphes, en Grèce. Ils pensaient que ça procurait le don de double vue. Ils brûlaient les feuilles et inhalaient les fumées. La prêtresse a eu des visions de l'avenir. C'est tellement dommage. Ils auraient pu l'utiliser pour faire un excellent parfum. Sentir bon, c'est très bien, mais voir le futur, c'est mieux. Érica, apportez-moi les allumettes. Elles sont dans le bureau, en haut à gauche. Utilisez mon briquet. Seigneur. Vous voyez ça ? C'est moi qui l'ai fait avec une goutte d'acide sulfurique. Votre père était furieux. Il m'a virée du labo. Qu'avez-vous fait ? Votre mère l'a grondée. Et il m'a laissée revenir. Ça donne de la personnalité. En fait, c'est ce qu'elle a dit. Je vous laisse faire. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre. Heureusement pour vous, j'en ai préparé plus tôt. Mettez ça près de votre lit. Et je vous promets des rêves magnifiques. Ça va prendre feu, non ? Il n'y a pas une histoire de feu ? Il va se passer quelque chose. Il n'y a pas de message. Il n'y a pas de message. Il n'y a pas de message. Sous-titrage MFP. C'est une secte, là, c'est pas possible. Erika. 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 Purée, enfin ! Debout. T'as du courrier, et ça a l'air très cher. Qu'est-ce que vous faites ? Erika a reçu un cadeau. Il est très gros. Oh, c'est trop beau. Ben, ouvre-le. La vache, c'est affreux. Méfie-toi. C'est la poupée qu'elle avait eue quand elle était jeune, ça. Alors avec cette marque... Ah, c'est un morceau de peau ! Ça va, vous ? Est-ce que ça va ? Allez, reculez. Laissez le vide de la place. Qu'est-ce que c'est-il passé ? Qu'est-ce que c'est-il passé ? Qu'est-ce que j'ai pas trop vu ? Il y avait la poupée, il y avait quelque chose à côté, mais j'ai pas... Il y avait le signe, mais c'est sur un papier, non ? Avec du sang, ouais. Ou c'est un morceau de peau, je sais pas. Ah, c'est un morceau de peau, ouais. La boîte a été expédiée hier. On essaie d'avoir une description de l'expéditeur. Tenez, jetez-y un coup d'œil. C'est la maison de Steinbeck, le responsable de nuit. Nous avons une équipe sur place. Il a disparu. Pourquoi avait-il ce symbole tatoué sur le bras ? Il y avait le même sur le panneau dehors. Ça vient du temple d'Apollon à Delphes, en Grèce. Leur devise était « connais-toi toi-même ». Ton père pensait que ce serait bien pour nous aussi. À sa mort, nous avons retiré les panneaux, mais Karl a gardé son tatouage. C'était la sienne. Mais c'était de la peau, en fait, ouais. C'est pas officiel, mais c'est le même tatouage. Et puis il y a ça. Pourquoi envoyer la poupée ? Je l'ai depuis que je suis petite. Mais je l'ai laissée chez moi quand je suis venue. On va devoir retourner à votre appartement. Il faut que vous jetez un coup d'œil. Vérifiez que rien d'autre ne manque. Vous pouvez prendre quelques vêtements, et ce dont vous avez besoin. Je pense que vous serez ici un moment. Tout va bien ? Tout va bien ? Quelqu'un est entré. Désolée. Ouais. Je vais aller voir si les voisins ont vu quelque chose. Tu es 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 tu tu es 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 Oh bah la photo n'est plus, là. De sa mère, ouais. Oh, mon dieu. Restez là. Fermez la porte. Police ! Ouvrez la porte ou nous l'ouvrirons de force. Éloignez-vous, je vais défoncer la porte. C'est bizarre ce renard. Ignorée. C'est mieux. Debout. Vous devez sortir d'ici. Carl Steinbeck est mort. Salut. Non, elle n'est pas mortelle. C'est vrai ? Il paraît qu'elle est après toi depuis que t'es petite. Qui t'a raconté ça ? Bah, tu sais. Drago entre filles. Je... Je vais subir une opération. Mais... Le côté est positif. Les médocs sont géniaux. Ça me fait rêver de fleurs. Des fleurs roses qui tombent du ciel. Au matin, quand j'ai regardé ma main... Il faut y aller. Dans la boîte de la table de chevet. Je les avais dans la main en me réveillant. Nous y voilà. Ne t'en fais pas. On s'occupera bien d'elle. On s'occupera bien. Bah alors ? Ah bah, veux-tu t'ouvrir ? Elle reviendra pas. J'ai déjà vu ça. Saignement de nez. Attaque. Elle va mourir. Personne le dit, mais c'est la vérité. Donne-moi ça. J'ai voulu faire s'énerver. Ça n'a pas marché ? Ça n'a pas marché. Je sais pas, elles sont droguées à cause de ce papa. C'est comme Anna. Je l'ai vu aussi. Où est Anna ? Elle est partie. Anna est partie. Bon, malheureusement, il va falloir que j'arrête cette petite vidéo-là. Est-ce que j'ai du temps pour répondre ? Oui, j'ai du temps pour répondre. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo de... Bah non, j'ai pas du temps pour répondre parce que j'ai pas répondu. Et puis... Donc si je réponds pas, ça enchaîne tout. L'eau chauffe. Alors si je mets pause... Voilà, bah on va mettre en pause alors. On va mettre en pause. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo sur Erika, c'est plutôt un film interactif. Parce qu'on fait quelques... On joue un petit peu avec le pavé tactile de la manette. Mais enfin, moi je trouve que c'est sympa. Ça change. C'est une expérience à essayer. Puis c'est très intéressant comme histoire. Bah écoutez, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu vers le haut. A vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. A très bientôt sur la chaîne. Salut tout le monde !